Ma femme est décédée hier. Tenez. Merci. De rien. Vous savez, ces sept derniers mois ont été très difficiles pour moi et pour Nicolas. Oui, oui, j'imagine. Patron, est-ce que vous saviez qu'elle était venue me voir au bureau ? Non, je ne le savais pas. Et pourquoi ? Je tire énormément d'enseignements de ça, vous savez. La première leçon, je l'ai apprise dans la douleur. Il ne faut pas attendre aussi longtemps avant de voir un médecin sans se faire faire des contrôles. Si nous avions détecté ma tumeur dans l'utérus à temps, et les autres leçons sont un peu plus plaisantes. Profiter de la vie, vivre chaque jour comme si c'était le dernier. J'ai essayé de partir en paix, sans aucune rancœur, sans avoir tout réglé. Tout ça est très sage. J'ai connu votre mère. Elle vous a parlé de moi ? Non. Elle vous aimait beaucoup, vous savez. Oui. Je peux vous confier une chose. J'ai été très jalouse de vous. Pardon. Un jour, vous comprendrez pourquoi. C'est la dernière fois que je l'ai vue. Je l'ai serrée dans mes bras et c'est le tout dernier souvenir que j'ai d'elle. C'était une grande femme. Bon, je vous laisse. Et bonne chance à Angela pour le procès. Patron, désolé. Merci. Et c'est pour ça que nous demandons à Dieu, notre Seigneur, qu'il donne à notre sœur Guadalupe la paix éternelle et qu'il l'accueille les bras ouverts sur le parvis du ciel. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Excusez-nous. Excusez-nous. Sous-titrage ST' 501